Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réflexion ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas tourné sur la chaîne, ça commençait à me manquer et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ce que l'on monte sur les réseaux sociaux je vais bien évidemment spécifier ça au monde du cheval même si je pense que c'est à peu près valable pour tous les domaines je vais profiter de cette vidéo pour apporter mon point de vue en tant que créatrice de contenu donc que youtubeuse et que instagrammeuse mais également en tant qu'abonnée aux chaînes et caisses que je regarde dans la grande majorité des cas et à savoir que bien évidemment je m'inclus dans ces cas là sur internet on montre quasiment que les réussites, que ce qu'on a réussi à faire à notre cheval que les bonnes séances, que les belles photos, que les belles vidéos et en plus sur les photos c'est encore plus simple que sur les vidéos de montrer que le bon parce que déjà c'est qu'un seul instant T donc on peut très bien choisir pile le bon moment qui nous arrange et également parce que maintenant il existe photoshop et tous ces logiciels de montage qui permettent de vraiment montrer ce qu'on veut en fait je sais que moi j'ai entendu des histoires, je sais plus c'est qui qui me l'avait dit mais que des photos de chevaux au travail avaient été retouchées pour enlever les enrainements et pour faire croire du coup que le cheval travaillait en une bonne position sans enrainement alors qu'en fait initialement il y en avait, enfin plein de choses comme ça du coup voilà en photo sachez que c'est encore plus simple de mentir qu'en vidéo et du coup si les gens qui suivent ces personnes là n'ont pas un recul assez important bah ils vont croire soit que cette personne là est très 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 forte et qu'elle n'a jamais d'échec et qu'elle réussit toujours tout ou alors que avoir un cheval, mentir un cheval c'est quelque chose de facile et accessible à tous et je trouve que ne montrer que les réussites pour moi ça fait poser deux problèmes principaux le premier c'est déjà que lorsque ces personnes là qui sont la grande majorité du temps des jeunes personnes vont par exemple devenir propriétaires d'un cheval, vont prendre une d'épées, vont grandir et vont faire comme leur modèle ils peuvent donc peut-être tomber les nus et se rendre compte que finalement bah en fait c'était pas ce qu'ils voulaient c'était pas ce qu'ils attendaient parce qu'un cheval ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie très très souvent il y a des échecs, il y a des moments où ça se passe mal il y a plein d'aspects négatifs entre guillemets qu'on ne montre pas sur les réseaux et du coup ces personnes là vont vite déchanter et vont en fait se dire que c'était pas ce qu'ils voulaient c'était pas ce qu'ils attendaient et en parallèle de ça le deuxième problème que ça soulève c'est que lorsqu'on est cavalier et qu'on va avoir une séance qui va mal se passer ou qu'on va pas réussir à faire tel exercice ou que notre cheval va pas vouloir faire telle chose et bah on va vraiment se sentir mal et se sentir nul et se rabaisser parce que nos modèles eux, et bah ils y arrivent toujours et ils ont jamais soucis et ils rencontrent pas ce problème là avec leurs chevaux alors pourquoi nous est-ce qu'on le rencontre ? et bien c'est parce qu'on est nul, c'est parce qu'on y arrive pas enfin voilà, du coup ça pose plein de soucis et on se met dans la tête que du coup nous on est nul parce que eux ils y arrivent et nous on y arrive pas et du coup on peut vite rentrer dans un cercle vicieux où du coup on va se dire qu'on est nul, du coup on va pas le faire du coup si on fait pas on va pas s'améliorer etc et donc voilà, cercle vicieux donc pour moi c'est vraiment les deux principaux problèmes que pose cette mode de la perfection c'est que dans la vie réelle, quand on va être confronté à ces problèmes bah un, on va pas forcément savoir comment y réagir mais bon ça c'est pas forcément le but des créateurs et créatrices de contenu nous apprendre comment faire mais on va pas savoir si c'est normal que ça arrive plutôt et bah tout simplement on va se rabaisser et du coup ça va être contre-productif et suite à tous ces problèmes là que ça peut engendrer et bien il y a des personnes qui vont venir décrier cette mode de la perfection parce que si on montrait les échecs et les réussites et bien dans ce cas là on serait beaucoup plus juste on serait beaucoup plus dans la vie réelle et du coup les gens qui nous regardent et bien comprendraient mieux la vie réelle et dans leur vie réelle à eux ça pourrait également mieux se passer parce que faut pas se mentir on a tous et toutes des échecs vraiment je vous promets et donc du coup forcément on voudrait demander aux créateurs bah de nous montrer un petit peu également les échecs mais c'est là que vous aussi vous entrez en jeu parce que les viewers vous avez également un gros impact là-dessus en fait c'est pas que aux créateurs et aux créatrices de devoir faire des efforts sur montrer les échecs mais c'est également aux viewers et aux abonnés de voir comment est-ce qu'ils doivent acquérir ça le jugement il est vraiment présent de partout et je pense que dans le monde du cheval ils sont encore plus exacerbés on a tous déjà vécu cette situation là où on était en bande carrière et on entendait où nous-mêmes on jugeait les cavaliers qui étaient dans la carrière tout le temps, tout le temps on dit ce que les gens doivent faire avec leurs chevaux je veux dire c'est vraiment, je trouve que dans le monde de l'équitation c'est peut-être encore même plus vrai que dans le monde normal pour vous illustrer tout ça je vais vous prendre un exemple perso que j'avais fait sur Youtube parce que moi j'aime bien justement vous montrer des fois le déroulement d'un exercice sur le long terme pour vous montrer d'où on est parti les différentes étapes et comment on est arrivé au résultat ou des fois vous montrer des séances où ça ne se passe pas forcément bien et en général j'aime bien le faire en expliquant avec une voix off ou une face calme ou ce genre de choses pour vous expliquer pourquoi les erreurs que j'ai fait ce que je reconnaissais etc il y a de ça, ça va commencer à dater je pense que c'était il y a bien deux ans au moins enfin bref on s'en fout j'avais repris le saut avec Linda j'avais pas encore repris les cours donc ouais ça faisait bien deux ou trois ans à peu près et j'avais fait une séance de saut avec Linda ça faisait un an qu'on n'avait pas sauté donc c'était vraiment une reprise et j'avais mis un oxer en place on a dû sauter un oxer sauf que cette séance était malheureusement mal passée comme ça peut arriver à tout le monde on avait passé une mauvaise séance l'erreur principale que j'avais faite c'était que je n'étais pas arrêtée à temps du coup si vous voulez je lui avais demandé de ressauter l'obstacle pour bien terminer entre guillemets sauf que elle m'avait complètement dégommé l'obstacle du coup elle s'était fait peur du coup moi aussi enfin du coup voilà c'était un petit peu la catastrophe mais du coup j'avais filmé cette séance donc je me suis dit bah allez c'est pas grave on la met sur Youtube je vais faire un montage je vais faire une voix off pour expliquer pourquoi j'ai fait ça ce que je reconnais ce que je referais plus parce que j'ai vu que ça faisait ça etc les erreurs que j'avais faites ça me tenait vraiment à coeur d'expliquer et de pas balancer ça comme ça parce que là je savais que j'ouvrais tout aux critiques mais je me suis dit si j'explique que je dis que je reconnais et voilà enfin les gens seront compréhensifs quoi normalement et en plus du coup ça devrait leur plaire parce que ça montre que c'est pas toujours parfait avec son cheval les premiers commentaires qui étaient ceux principaux de mes abonnés les plus fidèles on va dire ont vraiment été adorables ont totalement compris ont dit que voilà ça arrivait ils m'ont même encouragé en me disant mais t'inquiète pas ça arrive à tout le monde ce qui est totalement vrai ça arrive à tout le monde c'est pas grave et tout la prochaine fois vous ferait mieux enfin bref moi j'étais contente j'étais ok c'est cool tout le monde a bien compris le truc sauf que deuxième vague de viewers qui là étaient soit mes abonnés moins actifs qui me connaissaient moins ou des nouveaux ou des gens qui découvraient juste la vidéo comme ça et là je me suis pris une vague de commentaires comme quoi j'étais une grosse merde en gros et en plus de ça moi personnellement je suis quelqu'un qui quand je reconnais très facilement mes erreurs déjà enfin même dans la vidéo de toute façon j'ai dit que ce que je faisais là et là et là c'était nul et en fait j'ai un très gros sentiment de culpabilité et il m'est très longtemps à passer du coup je mets très longtemps à refaire une séance après parce que je me dis mais non je suis nul j'arrive pas blablabla et je me dévalorise un peu donc je mets un peu de temps je vais progresser quand même un peu là-dessus et me dire non mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde on va y arriver blablabla mais voilà c'est à noter pour du coup comment on va percevoir les commentaires des autres et du coup moi chez moi j'avais commencé à dépasser ce sentiment de culpabilité et je me suis dit bah c'est pas grave ça arrive à tout le monde on va refaire une séance on va y retourner et en fait ces commentaires qui arrivaient régulièrement comme ça venaient tout simplement remuer le couteau dans la plaie et me dire hého ce que t'as fait c'est nul t'es une merde et tout pourquoi ? et donc à nouveau un jour je reçois un énième commentaire qui vient me juger et me dire que blablabla c'est nul blabla du coup qu'est-ce que j'ai fait ? bah tout simplement j'ai supprimé la vidéo enfin je l'ai mis en privé pour qu'elle soit plus visible moi je l'avoue toujours mais vous ne la voyez plus et donc je vous ai raconté ma petite histoire mais pour qu'il y ait une morale n'est-ce pas ? pour vous dire que si on veut que le monde du Youtube poney change et que l'on montre le positif et le négatif les réussites et les échecs bah en fait il faut qu'on s'y mette tous et il faut arrêter de venir critiquer et lâcher son venin comme ça sur les gens parce qu'ils ont fait une erreur ici ou parce qu'ils n'ont pas arrivé à faire ça parce que ça arrive à tout le monde et tout le monde le fait sauf que quand on prend sur nous pour le publier déjà ça fait mal à notre égo parce qu'on s'est dit ok là ce que j'ai fait c'est nul mais il y a des gens en face qui reviennent et qui te leur disent 50 000 fois sauf qu'on n'a pas besoin de le savoir 50 000 fois vraiment si vous voyez des Youtubers ou des Youtubeuses ou des Instagrammeurs ou des Instagrammeuses peu importe de leur vie où ils n'arrivent pas à faire ça où ils ont un échec sur telle chose et bien ne venez pas en rajouter une couche en fait ça sert strictement à rien et au contraire encouragez-les et c'est ainsi qu'on aura du coup un Youtube plus réel plus proche de la vie au quotidien avec nos chevaux parce que je sais que moi personnellement depuis cette vidéo j'ai beaucoup plus de mal à publier des vidéos avec des échecs et en fait c'est tout simplement une forme de protection parce que je veux pas m'en prendre plein la gueule pour rien en fait autant sur Instagram ça va je le raconte enfin en général je l'écris les séances même quand ça se passe mal etc je le dis mais c'est vrai que sur Youtube maintenant enfin déjà vous voyez pas 50 000 séances parce que je les filme absolument pas toutes mais en plus de ça voilà bah maintenant je réfléchis à 3 fois pour savoir si je coupe ou pas tellement parce que je vais m'en prendre plein les dents parce que j'ai fait cette erreur là et que voilà bah ça arrive à tout le monde je vais donc conclure cette vidéo ouah j'espère que j'aurai des choses à couper parce que si elle dure réellement 20 minutes ça va être un petit peu long pour vous mais j'espère quand même que ça vous aura plu que cette petite réflexion vous aura bah du coup fait réfléchir également donc vraiment si on veut se rapprocher de la vraie vie avec nos chevaux sur les réseaux bah il faut tout simplement qu'on fasse tous des efforts de notre côté et qu'on soit tous bienveillants les uns envers les autres vraiment c'est tellement important et ça coûte tellement rien enfin je veux dire c'est soyons bienveillants les uns les autres voilà je vais conclure sur cette phrase là parce que je pense que c'est important du coup j'ai fini tout mon petit blabla je vais vous laisser n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à réagir à discuter entre vous toujours bien évidemment en étant bienveillants et je vais vous laisser je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée faites plein de caresses à vos joujoux et je vous dis à bientôt salut